Si tu as coincé à un niveau de revenu depuis plusieurs mois et que tu n'arrives pas à franchir ces niveaux-là, dans cette vidéo, je vais te donner l'explication, mais non seulement je vais te donner l'explication, mais je vais te dire comment tu peux faire pour franchir un autre palier de revenu dans ta vie. En fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer trois concepts d'un des économistes les plus réputés de l'histoire de l'humanité. Ici, j'ai nommé John Kenneth Galbraith. Il a défini un concept qui est très intéressant, que si tu l'observes bien et que tu analyses bien, tu vas passer plusieurs paliers financiers de ta vie. Voilà pourquoi je t'invite à regarder et à écouter cette vidéo attentivement, parce que c'est beaucoup de concepts dans cette vidéo que je vais te partager. Mais avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si tu viens d'arriver ici, moi, c'est Justin et tu es au bon endroit, abonne-toi, like et partage cette vidéo, parce qu'ici, on partage régulièrement de très bons contenus, que ce soit dans tout ce qui est concepts business, idées de business, stratégies et tout ce qui va être dans le domaine de l'entrepreneuriat et du business en Afrique. J'ai fait une tournée tout récemment un peu partout. Je suis passé dans plusieurs pays en Afrique et je me suis rendu compte de la faiblesse des entrepreneurs qui se situent vraiment au niveau des ventes. Voilà pourquoi j'ai mis un concept en place. Le concept, ça s'appelle « Lève-toi et vends ». Dans ce concept, en fait, je recrute des jeunes par centaines et je les forme à la vente. C'est gratuit, mais il y a un processus de sélection. Donc, si vous voulez rejoindre le mouvement, le concept « Lève-toi et vends », vous êtes la bienvenue, sauf que vous devez suivre le processus de sélection. Donc, il faut lire des livres qu'on va vous recommander et en faire des résumés. On va vous envoyer des formations préliminaires que vous allez suivre et nous faire des résumés. Et puis, si vous avez été assudis, on va vous récruter et on vous forme sur deux mois pour que vous deveniez, vous également, des excellents vendeurs et par ricochets, devenir de très, très bons entrepreneurs. Si vous êtes intéressés, les numéros vont s'afficher ici ou bien le lien pour vous enregistrer va se retrouver dans la description de cette vidéo. Suivez ça, remplissez ou bien contactez-nous, prenez attache avec nos équipes et on vous déroule le programme. Bon, on va revenir au sujet principal de cette vidéo avec cet économiste dont, d'ailleurs, je vous ai déjà parlé de lui, qui s'appelle Kenneth Galbraith. En fait, Kenneth Galbraith, c'est un économiste américano-canadien qui a été le conseiller, surtout après la Seconde Guerre mondiale, il a conseillé beaucoup de chefs d'État, de Roosevelt, il a conseillé JFK, il a conseillé au moins trois présidents américains comme ça pour les permettre de redresser l'économie américaine. Vraiment un monsieur que vous pouvez aller lire. Alors, un concept qu'il a développé, qui est très, très intéressant, c'est lui qui a amené le concept de grossissement, le concept du grossissement de la classe moyenne. En fait, Kenneth, il disait, il a dit dans plusieurs de ses livres, si vous le lisez, malheureusement, la plupart de ses livres sont en anglais. Je vais vous mettre quelques de ses livres ici, la plupart sont en anglais, mais il a parlé, dans la plupart de ses livres, il revient sur le concept, le grossissement de la classe moyenne. En fait, il s'est rendu compte, et ça c'est un peu partout, c'est pas seulement chez les américains, mais un peu partout, il se trouve très régulièrement, il se trouve généralement, que les gens se battent pour arriver à un certain niveau de revenu, mais malheureusement, les gens ne peuvent pas franchir ces niveaux de revenu-là. Donc, vous allez voir des gens qui vont se battre, ils vont réussir à avoir 200 000 par mois, 500 000 par mois, 1 million de francs CFA par mois, et ainsi de suite. Mais, en fait, ils vont stagner, ils vont arriver à un niveau donné où ils n'évoluent pas. Donc, lui, son travail en tant qu'économiste, c'est comment arriver à faire passer les gens, ou bien comment élargir le grossissement, en fait, élargir la classe moyenne. Parce que, si on a beaucoup de pauvres, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui ne sont même pas en mesure de s'occuper d'eux, c'est le gouvernement, c'est la famille qui s'occupe d'eux, si on a beaucoup de ces personnes dans la société, en fait, c'est ça qui va faire en sorte que le pays sera ralenti. Au contraire, si on réussit à diminuer et augmenter plutôt la classe moyenne, c'est-à-dire que la classe moyenne, ce sont des personnes qui gagnent 100 000, 200 000, 300 000 par mois, ou bien 1 million, 2 millions, tout ça. Mais qui sont capables de se prendre en charge, en fait, on réduit la pauvreté de façon générale et on contribue au développement. Mais il se trouve que la plupart des personnes qui arrivent à ces niveaux donnés n'avancent pas. Et c'est là maintenant qu'il a donné les trois raisons, les trois stratégies, les trois concepts. Si vous mettez ça en place facilement, vous pouvez quitter une classe à une autre. Le premier concept qu'il a développé dans le grossissement de la classe moyenne, parce que c'est vraiment ça que je veux que vous comprenez. Dans le grossissement de la classe moyenne, il a développé un concept qui s'appelle l'accommodement à l'indigence. L'accommodement à l'indigence. C'est quoi ce qu'il veut dire ? L'accommodement à l'indigence, c'est que beaucoup de personnes vont se plaire à un certain niveau de revenu. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent à gagner 500 000 par mois, oh, c'est beaucoup d'argent, ils vont commencer à aller prendre des crédits. Voilà. Vous voyez un peu les gens qui commencent à gagner un peu d'argent là. Ils commencent à gagner 200 000, 300 000, 500 000, 1 million. Ils pensent que c'est beaucoup d'argent et ils vont se stagner là-bas. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut amener les gens à vaincre ça, cet accommodement-là. Parce que c'est un phénomène psychologique. Où tu arrives à gagner un certain montant d'argent, tu ne fais plus d'efforts. Tu vas te plaire à ça. Tu vas entrer dans une zone de confort où tu vas dire que, bon, c'est bon, 500 000 francs par mois, donc 1 000 dollars ou bien 2 000 dollars. Voilà, c'est bon. Alors que ça, ce n'est pas l'argent. En réalité, en fait, pour ceux qui savent, ce n'est pas beaucoup d'argent. Vous devez gagner même plus que ça. Il y a un de mes amis, Burkinabé, qui me dit qu'en Afrique, c'est seulement quand tu n'as pas d'argent que tu te rends compte que tu es seul. Mais le jour où tu commences à avoir d'argent, c'est là où tu vas te rendre compte que tu as une famille élargie. Et donc, même 1 million par mois ou bien 1 million par jour, c'est rien. Donc, vous devez comprendre que pour vaincre ça, pour vaincre l'accommodement à l'indigence, vous devez maintenant passer au niveau 2. Alors, c'est très important, le niveau 2, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais c'est très important pour que dans votre tête, vous vous mettez déjà que l'argent que vous gagnez actuellement là, il y a des gens qui gagnent 10 fois ce que vous gagnez là. Et ces personnes-là cherchent encore à gagner beaucoup d'argent. Donc, si vous gagnez 500 000, il y a des gens qui gagnent 5 millions par mois. Donc, 500 000 que vous gagnez par mois, ça, ce n'est pas de l'argent. Il y a des gens qui gagnent 10 fois plus que ça. Mais ces personnes-là travaillent plus que vous encore. Ces personnes-là sont même plus motivées que vous encore à gagner plus. Donc, vraiment, mettez-vous dans la tête que si vous ne gagnez pas encore les 10 000 $ par mois, je vous assure que continuez encore parce que vous êtes juste en train de vous fixer des limites. Mais sinon, en réalité, ce n'est pas beaucoup d'argent. Et c'est là maintenant que je vais vous citer le deuxième niveau. Le deuxième niveau, en fait, c'est très important. Si vous voulez faire partie de ceux qui vont vaincre l'accommodement, c'est de tout de suite savoir ce qu'on veut. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Si je vous dis tout de suite, vous voulez gagner combien ? Et d'ailleurs, hier, j'étais sur Zoom avec mes équipes et ça, c'est les nouveaux recrutements. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le nouveau recrutement qu'on a fait. Donc, c'est avec les nouveaux qu'on a recrutés comme ça, je leur demande de me donner leurs objectifs financiers. La plupart, je veux faire 20 millions par mois, 10 millions par mois, 50 millions par mois. En fait, quand j'écoute ça, je ne fais que rire quoi. Parce que ces personnes-là, en réalité, ne savent pas ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce que la question que j'ai juste posée après, je dis, combien vous gagnez maintenant ? La plupart gagnent 100 000, 200 000 et puis veulent, tout de suite, ils ont pour objectif de gagner 20 millions par mois. Ce n'est pas sérieux. Voilà pourquoi, savoir ce qu'on veut, c'est tout simplement de définir et d'être réaliste. Pour être réaliste, c'est simple. Si vous ne gagnez pas, ça, c'est moi qui vous dis, c'est un conseil personnel, un conseil de frère, un conseil d'ami. si tu ne gagnes pas encore actuellement plus de 1 million par mois, ne te fixe pas pour objectif de gagner 20 millions ou 10 millions par mois. Fixe-toi d'abord pour objectif de gagner 1 million par mois. Est-ce que tu gagnes déjà 1 million par mois ? C'est ça d'abord. Si tu ne gagnes pas encore 1 million par mois et tu dis que tu veux gagner 10, 20 millions par mois, en fait, c'est comme les échelles. Vous voyez non ? Les échelles, je veux reculer un peu ou bien demander au caméraman de reculer un peu. Vous voyez les échelles ? Il y a des niveaux. Il y a le premier niveau et puis tu poses tes pieds. Un, tu poses tes pieds et puis tu grimpes. Donc, tu poses ton premier pied, tu prends le deuxième pied, tu poses et puis c'est comme ça que tu montes. et ça, en fait, c'est disposé à des écarts proportionnels. Généralement, c'est tous les 50 cm qu'on pose le pied. Maintenant, vous vous posez le premier pied et puis vous voulez poser le deuxième pied directement un peu plus haut. Vous voyez ? Ça ne marche pas. Voilà pourquoi vous devez procéder par palier. Ça, c'est le troisième. Kenneth Galbraith explique que si vous voulez vaincre l'accommodement, c'est de procéder par palier. Et les paliers, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. À chaque fois, faites une progression de 1. De 1, le prochain palier, il y a d'autres stratégies, mais je vous donne comme ça. 1, de 1, posez le prochain palier à 5. De 5, le prochain palier, c'est 10. De 10, le prochain palier, c'est 20. 50, ainsi de suite. Donc, si vous ne gagnez pas encore, au premier palier et que vous, vous voulez atteindre le cinquième palier, vous êtes en train de rêver. Et malheureusement, ceux qui veulent quitter du palier 1 au palier 10, généralement, ils ne font rien. Vous revenez, vous les trouvez deux ans plus tard, ils font la même chose. Vous revenez, vous les trouvez quatre ans plus tard, parce que sur le palier 1, ils veulent directement aller au palier 10. Ça ne marche pas. Si vous également, vous êtes comme ces personnes-là, qui vous voulez, ne serait-ce que toucher au premier palier, gagner 1 million par mois avec Internet, rejoindre tout simplement le programme Lève-toi et vends. Je vais mettre tout ça dans la description. Vous nous rejoignez, parce que dans nos équipes, aujourd'hui, c'est le minimum d'exigence après six mois. Si vous rejoignez nos équipes, on vous donne six mois pour faire 1 million de francs CFA par mois. C'est notre exigence. Et il n'y a pas qu'une seule ou deux personnes qui ont fait dans mon équipe. Ils sont maintenant plusieurs dans mon équipe à franchir la barre de 1 million par mois. Ils sont en train de chercher le prochain palier de 5 millions. Après, c'est 10 millions, ainsi de suite. Et ça, on en a dans mon équipe. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on dit pour le dire. On a ça dans nos équipes. Donc, je vous invite de rejoindre le programme Lève-toi et vends pour que tu puisses démarrer une activité. Même si tu n'as pas une activité, vendre en fait, tu peux commencer à vendre tout ce que tu veux autour de toi. Que ce soit les voitures, que ce soit les maisons, que ce soit des produits de santé. Il y a tellement aujourd'hui de business que tu peux utiliser Internet pour gagner 1 million par mois. C'est pour cela, moi, j'ai décidé dans les prochaines vidéos d'élever le niveau ici pour que les gens qui regardent nos vidéos, si vous ne gagnez pas encore plus de 1 million par mois, que vous soyez mal à l'aise à regarder cette chaîne. Parce que c'est le minimum désormais ici. C'est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans que vous regardez les vidéos et vous ne gagnez pas encore plus de 1 million par mois. Pour nous, ce n'est pas normal. Donc, c'est désormais le niveau ici. Donc, décidez si vous n'avez pas encore, vous êtes sur cette chaîne et vous ne gagnez pas encore 1 million de francs CFA par mois, vraiment, c'est que vous ne suivez pas cette chaîne. Et c'est désormais le niveau, le niveau minimal qu'on a fixé ici. Donc, si vous n'êtes pas encore à ce niveau minimal, le programme Lève-toi et vends et fait pour toi. J'espère que vous avez compris ce que Gannett, ce que John Kenneth Galbraith a dit. Pour développer un pays, il faut grossir la classe moyenne. Et pour grossir la classe moyenne, il faut que les pauvres commencent à vaincre l'accommodement pour passer à un niveau donné. Je vous invite à me rejoindre de l'autre côté pour ceux qui vont nous rejoindre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501